D'où viennent les gens ? En général, les gens viennent surtout de la ville et des communes avoisinantes, mais aussi des pays limitrophes et tout ça. On n'arrive pas vraiment à savoir combien de personnes vont venir. Il faut regarder ça en proportion belge aussi. On n'est pas en Allemagne, on n'est pas à Paris, on n'est pas à Zurich. La plus grosse est de 300 000 et aussi d'entre 150 000 et 300 000 personnes. Et à partir du moment où vous faites un événement dans un endroit qui n'est pas clôturé, il faut savoir aussi qu'on utilise des bouvards qui sont là, il faut savoir aussi qu'on utilise toute la surface de la ville. Parce que vous, on ne fait pas non plus 2 millions de personnes ? Non, mais non, ça je m'attendais quand même. Mais non, ma question est, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, je n'ai pas dit que vous étiez inconscient, je demande simplement, est-ce que par exemple, il y a dans le dispositif un moyen pour communiquer avec les gens qui vont arriver en leur disant que c'est sur l'ordre ou c'est, on est déjà dans une situation géographique ou... Je vais vous parler de Dezbourg d'abord, de un... Dezbourg, c'était tout à fait... Je ne sais pas, moi je posais la question, c'est pour une organisation... Mais justement, je vais vous répondre, Dezbourg, c'est tout à fait inconscient ce qu'ils ont fait. D'abord, quand on arrête en Dezbourg, d'abord c'est un terrain complètement clôturé où les camions roulaient dessus. Donc clôturé, à savoir que vous avez un Dezbourg, le terrain était là, au bout du tunnel, in et out, entrée et sortie dans un tunnel, à savoir qu'il n'y avait personne... On va parler de Taratata, savoir que Taratata se placait sur la place des palais, à savoir que le podium était dans le fond, et c'est des clôturés. Vous n'avez pas les voyages à votre droite et que vous avez l'autre parc avec des grilles, il y a juste un système d'entrée ici qui fait maximum 25 mètres. Donc déjà, c'était un terrain clôturé. A savoir aussi, quand on fait venir des stars, comme Taratata, et que la place des palais, au maximum, elle peut compter 15 000 personnes, c'est déjà illogique de faire ça à cet endroit-là, ils ont dû faire ça en dessous d'atomium. Qu'est-ce qui se passe aussi quand il y a trop de gens qui affluent ? Les NIVB, la STIB, auraient déjà dû, en amont, prévoir les gens et prévenir dans les métros. Déjà, nous, après le problème de Doosbourg, qu'est-ce qu'on avait ? C'est qu'en amont, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons mis des grands panneaux luminaires, déjà en amont, sur les parkings, et au cas où il y avait trop de monde qui venait au-dessus de l'atomium, qui s'est passé, l'atomium, la STIB, l'atomium, qui s'est passé un mois après l'étranger de Doosbourg, on avait pris des panneaux partout, illuminés pour dire finis soldats, sur les parkings, en amont. Allez, Bruxelles n'est pas non plus un amateur en termes d'organisation d'événements, et donc ça montre bien l'importance d'essayer d'évaluer au mieux la participation à tel événement. Vous dites très bien à Taratata qu'autant de vedettes, mais ils ne s'attendaient pas à autant de monde. Sincèrement, quand on reparle avec eux, ils ne s'attendaient pas à autant de monde. Il n'y a pas une campagne médiatique énorme à ce moment-là, qui est la campagne de vedettes à plus de 15 000 personnes. Ce n'est pas à moi de critiquer l'organisateur ou pas. La question n'était pas seulement sur l'estimation du nombre de... Je peux imaginer, pour un gratuit, c'est toujours très très compliqué d'estimer le nombre de personnes qui va avoir la question. Est-ce que l'organisation était en cas où la quantité de personnes dépasse l'idée qu'on avait l'organisateur et je suppose en concertation ? Prenons différents exemples. Est-ce qu'il y a des moyens ? Donc, on a répondu. Moi, j'ai répondu ce que nous avons fait à Bruxelles pour 2010. Donc, bon, il y a aussi au cas où c'est vraiment le plan catastrophe. À ce moment-là, nous, on a quand même nos partenaires médias. On a nos partenaires médias radio, TV. Et à ce moment-là, ce n'est vraiment pas un problème de contacter et de faire un JT spécial ou vraiment en cas d'extrémité. On a nos partenaires médias, on a nos réseaux sociaux, on a Twitter, on a Facebook. On a le mailing vraiment en cas de problème. À savoir qu'on a notre centre de commandement où on est permanent online avec tous les réseaux sociaux. À savoir que tous les jeunes, ils ont tous leur smartphone sur eux. À savoir aussi qu'il y a une application. Il y a l'application City Parade aussi. Donc, les jeunes peuvent se localiser. Donc, on peut leur envoyer un message sur leur smartphone aussi. C'est tous des éléments qui sont tenus en compte. Donc, tout est analysé à l'avance. Et les services médicaux, tout est analysé à l'avance. Là, maintenant, ça fait 14 ans qu'on le fait. Donc, on sait. On a notre barème. Je t'avoue, honnêtement, imagine-toi que la première année en 2001, on aurait eu une fois 300 000 personnes. Hier, je pouvais les accepter. Là, maintenant, après 14 ans, on sait quand même combien de personnes maximum on a. C'est clair qu'éventuellement... Bon, moi, je travaille uniquement avec des DJs belges parce que je ne sais pas que vous connaissez les salaires des DJs maintenant. 250 000 euros pour jouer une heure. C'est clair que si je prends encore toutes les stars des DJs et je fais une entrée gratuite, il y a des chances qu'on a 50, 60, 70 000 personnes en plus. De toute façon, je n'ai pas l'argent pour le faire et ce n'est pas le but non plus. On travaille avec des DJs. Si je préfère au thème de l'exposé, du point de vue de l'organisateur, retour d'expérience, vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est votre méthode de travail pour préparer un tel événement ? Quels sont vos points d'attention majeurs ? Quel est le timing éventuel ? Donc, le plan mobilité est très important aussi. À savoir aussi, quand tu as un plan... Bon, les services médicaux en fonction des interventions, des evacuations. En matière de sécurité, bien entendu, tout faire contrôler par une société agréée. Donc, je parle de structures, échafaudage, podium, chapiteaux. Je crois que le drame de Pickle Pop, même si j'avais tout contrôlé, quand tu as une tempête qui te tourne dessus, tu ne sais rien faire. Respecter, bien entendu, tout le cahier de charge qui vient de l'AD1, l'AD2 et l'AD3. Et plus ou moins, pour une société parable, raconter qu'on a des réunions bilatérales, j'en ai plus ou moins une dizaine et trois grosses réunions générales. Mais alors aussi, parfois, ça peut paraître absurde, mais vous savez que parfois, moi, je reçois mon autorisation finale, je l'enreçois le jour avant la civilisation. Il m'est déjà arrivé d'avoir mon autorisation officielle du conseil final le jour avant l'événement. Désolé, c'est un peu court. Bon, tout a été discuté à l'avance, mais imaginez-vous qu'en pleine production, que dans l'autorisation finale, on rajoute deux, trois points. On n'a pas le temps de le lire parce qu'on est en pleine production. A savoir que nous avons aussi notre service d'offres, nous-mêmes, bien entendu des sociétés agréées par des cow-boys qui ont tous leur cas, la loi Tobac. On place des sanitaires et qu'est-ce qui est très important aussi, chaque fois, les participants, on a des hôtesses qui accueillent les gens. ... 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